Salut à tous, la clé c'est la vie épisode 19, c'est la suite de l'épisode 18 où je vous montrais déjà comment vérifier un fichier et son intégrité via une clé SHA1 ou SHA256SUM. Il y a un niveau supérieur qui passe par l'utilisation des clés PGP ou GPG. PGP c'est pour Pretty Good Privacy et GPG c'est pour GNU PG, GNU Privacy Guard. C'est un système de gestion de clés de chiffrement, tout ce qui est en cryptographie, ça permet de vérifier que le fichier est non seulement correct mais qu'il a bien été fabriqué par la personne à qui il a été l'avant fabriqué. Voilà, c'est une deuxième clé de sécurité. Donc là, c'est vrai que les clés GPG par moments ça peut être ennuyeux, spécialement quand on est sur Archinux ou autre et qu'on a besoin de recompiler le logiciel et qu'on veut vérifier l'intégrité de l'ensemble. Donc, je vais prendre un cas qui a été assez cassement bon, même si j'avais fait dans ma vidéo sur Swift, je vous avais montré comment apporter des clés. Vous ne voudrez être rien dans ce qu'il faut faire sur la vidéo sur Swift, je me le note. Voilà. Vous allez voir comment on peut apporter facilement une clé pour compiler un fichier, récupérer, vérifier un fichier et compagnie. Je vous montre ça, c'est très complexe. Je vais partir par un exemple, celui de la libc++. C'est un paquet qui se trouve sur AER, donc Arch Linux User Repository, et qui nécessite, si on regarde le code source du paquet, qui nécessite l'utilisation de cette clé ou de cette clé. Voilà, une des deux clés. Je crois que c'est d'ailleurs celle, c'est celle de Hans Weinberg qui est conseillée. Mais là, je vais vous montrer ce qui se passe si ça n'apporte pas la clé. Donc, je commence par faire, je vais cloner le paquet, copier le lien, git clone, ça va me permettre de récupérer la recette. Voilà, donc ça va me récupérer la recette. Le package build, les paquet nécessaires au besoin. C'est un peu long par le moment. Le monsieur t'a dit qu'il voulait cloner. Bala, bala, bala. Merci. Donc, je vais dans Lib C++. Voilà, donc si on fait un VIM package build, parce que ça va en couleur. Voilà, vous voyez, si je descends ici, les clés de validation. Pour le moment, je n'en ai mis aucune. Que va-t-il se passer ? Voilà. Donc, je fais mon mec package build moins S. Là, il va récupérer le code source. Voilà, il me dit qu'il y a une clé inconnue. Donc, il faut que j'importe la clé. Il faut utiliser la commande gpg-receive-key. Il y a une version plus longue. Au moment, on met la clé à la suite. Mais moi, je préfère une version légèrement plus longue que le set fonctionnel, qui pointe vers un serveur de clés donné. Un serveur de clés permet de... Ils archivent toutes les clés pour savoir à qui elle appartient, en fonction. C'est un système de clé privé et de clé publique. La clé privée, ça reste assez soi. La clé publique, c'est celle qui permet de vérifier que la clé privée est bonne. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, là, je prends le paquet Cowell qui me donne la commande suivante. gpg-receive-key, key-server, et c'est celui du MIT. Alors, j'ai essayé de le prononcer sans me tromper, enfin, sans bégayer. C'est le Massachusetts Institute of Technology. Voilà, l'Institut de Technologie de Massachusetts. Ouais, je suis arrivé. Donc, je vais couper ça. C'est la première partie. Copier. Je colle. Et je vais dans les commentaires de l'IPC++ et je vois la partie qu'il faut que j'importe. Donc, ça, crac, je vais faire copier. Édition collée. Et normalement, entrée. Voilà, la clé est importée. Et normalement, si je fais un mec pkg-s, maintenant, il va me dire que les codes sources sont valides. Voilà. Et il lance la compilation. Ça vous permet, comme ça, d'être sûr et certain que votre fichier de codes sources est valide. C'est vrai pour l'IPC++, c'est vrai pour des ISO et compagnie. Là, vous voyez, il va me lancer la compilation qui n'est pas très longue. On peut se choisir jusqu'au bout. Mais grâce à cette clé, ça valide l'ensemble. Bien sûr, c'est chiant, par moments. Surtout, quand on ne connaît pas le truc, ça devient un casse-tête monstrueux. Vous avez vu, il a fallu d'une seule commande pour que je puisse récupérer le code source, vérifier le code source et que l'opération fonctionne. Il y a une option pour faire sauter cette option, faire sauter la vérification, mais je ne la donnerai pas pour des seules versions de sécurité parce qu'il faut rester propre. Voilà, donc vous voyez, il est en train de préparer toute la compilation. Là, j'en ai besoin pour notre machine, donc je vais laisser finir de compiler. Voilà, donc la compilation s'est terminée parce que là, je ne vais pas vous laisser aller jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. J'espère que cette recroute vous a plu. Bye bye !